La production est essentiellement de l'ornement à ce jour, avec production de plantes à massif, plantes à peau, vivaces, mais également une production de plantes, légumes et d'aromatiques qui eux sont faits en bio. Le réchauffement climatique, les difficultés liées aux échauffements, notamment pendant les périodes estivales ou au commencement des mois de juin, nous y avons une certaine habitude et les chaleurs peuvent monter à plus de 50 d'objets dans les serres, mais ça nous avons l'habitude de le gérer à travers le blanchiment des parbois des serres et également les écrans thermiques pour les serres qui en sont équipés. Sur cette parcelle, on observe maintenant certains étés, donc depuis trois étés au moins, des blocages physiologiques liés aux pics de température. Donc blocage physiologique, je m'explique, on a des plantes qui même sans stress hydrique arrivent à bloquer leur croissance parce que les températures sont trop fortes. Tout simplement, la plante ferme ses stomates et on n'a plus trop de métabolisme, on n'a plus de croissance et on observe aussi des températures dans les conteneurs qui sont excessives avec une plante qui va même ne plus consommer l'eau du conteneur, donc qui va barboter dans l'eau chaude. Maintenant, nous démarrons un projet avec la compagnie nationale du Rhône et le conseil régional Auvergne Rhône-Alpes pour l'installation d'ombrières photovoltaïques mobiles. Il va y avoir ici sur cette parcelle et également sur la parcelle de la colline qui est là-haut où il y aura un sujet sur la production en plein champ de petits fruits, mais sur cette parcelle, ce que l'on va avoir, c'est des panneaux solaires qui sont mobiles et qui vont ombrer la culture pour garder une plus longue période de végétation. On est en charge du projet du premier démonstrateur de CNR agrivoltaïque, donc qui aura plus lieu ici à la colline et aussi à la pépinière en contrebas. Donc CNR s'intéresse à l'agrivoltaïsme parce qu'il y a beaucoup de promesses en fait avec cette nouvelle filière pour accompagner le secteur agricole face au changement climatique, sécheresse, augmentation des températures, stress hydrique. On peut imaginer dans quelques mois ici une première structure agrivoltaïque qui va permettre de faire un test, de voir comment se comportent les cultures avec des panneaux au-dessus qui vont pouvoir à la fois servir de protéger les cultures et puis aussi de produire de l'électricité remouvelables. C'est un nouveau test pour pouvoir dupliquer cela sur les cultures de Rhône-Alpes et d'ailleurs.